Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de l'EFT. EFT signifie Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle qui intègre l'utilisation du système énergétique de la médecine chinoise avec des pratiques, des conceptions de la psychologie occidentale. L'EFT a été mis au point dans les années 90 par Gary Craig, un ingénieur américain de l'université de Stanford aux Etats-Unis. Cette technique utilise le corps et l'esprit et nous permet de nous libérer rapidement des émotions qui se sont ancrées en nous à la suite d'événements perturbants, voire traumatiques dans notre existence. Alors comment se pratique l'EFT et à quoi s'applique l'EFT ? D'abord à toute pensée enracinée dans notre vision du monde, notre perception des autres et de nous-mêmes, mais elle s'applique aussi à toute émotion liée à des événements vécus, réels ou imaginaires. L'EFT est utile aussi à toute sensation corporelle en lien avec une émotion et cette technique est aussi très efficace dans la gestion des douleurs. Quelle que soit la nature des pensées, des émotions et des sensations abordées, la recette de base de l'EFT s'applique de la même façon. Alors bien sûr, il faut être conscient de la nature et de l'existence du problème pour pouvoir s'en libérer. Donc comment pratiquer ? Au niveau du corps, on va simplement stimuler notre système énergétique avec des tapotements sur certains points d'acupuncture que je vais vous détailler dans un instant. Au niveau de l'esprit, nous allons nous concentrer sur notre problème et dire à haute voix des phrases. Cette concentration permet de cibler les informations que l'on souhaite transformer par la stimulation du système énergétique avec les fameux tapotements. Pour transformer un état émotionnel spécifique, il est indispensable d'en avoir conscience. Sinon, le tapping ne produit qu'un effet temporaire, voire même est assez peu efficace. Donc si vous observez que ça ne fonctionne pas vraiment pour vous, c'est peut-être que vous avez mal ciblé le problème. Pour que ce soit donc efficace, il faut porter notre attention sur les images, les pensées, qui éveillent en nous des émotions, des sensations physiques désagréables, voire même indésirables. A l'aide d'une courte phrase de rappel qui décrit notre problème, nous ciblons précisément les informations qui composent ce problème. Et ça, ça permet de maintenir notre attention sur le problème en question pendant qu'on tapote les points. Ça permet aussi de réajuster selon l'évolution des ressentis au fur et à mesure de la séquence. Et nous tapotons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune intensité émotionnelle. Alors bien sûr, il y a des pauses pour réévaluer les ressentis, les adapter en conséquence, enfin adapter en tout cas la séquence, de manière à être toujours spécifique. La recette de base que je vais vous montrer, c'est la marche à suivre pour traiter chaque aspect d'un problème, tout en mesurant bien sûr la progression effectuée. Une fois que vous avez choisi le problème que vous souhaitez aborder, vous allez identifier ces différentes composantes. Il y a d'abord l'image qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre problème. L'émotion que ça éveille en vous. Là où les ressentis corporels, puisqu'une émotion est toujours corporelle. Et enfin la croyance, c'est-à-dire ce que vous vous dites de vous-même dans cette situation. On va y revenir un peu plus loin. Et puis, vous évaluez tout ça, tout ce niveau d'inconfort sur une échelle de 0 à 10. 10 étant l'intensité maximale et 0, absence de sensation. Donc vous évaluez l'intensité de votre ressenti, mais ici et maintenant, au présent. Pas lorsque vous viviez la séquence, la scène. Et une fois que vous avez votre chiffre, vous allez construire votre phrase de rappel de cette façon. Même si j'ai ce problème. Et là, vous reprenez toutes les composantes relevées, c'est-à-dire la sensation, l'émotion, la pensée. Je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Alors cette phrase, elle peut être un peu difficile à dire et vous pouvez remplacer la fin par « Je m'ouvre à la possibilité de pouvoir m'accepter ainsi, tel que je suis. » Ou bien, vous pouvez remplacer par « Je m'accepte du mieux que je peux, parce que je fais toujours du mieux que je peux. » Voilà, c'est plus doux, ça déculpabilise en même temps et ça rend la phrase plus acceptable parce que parfois, c'est vrai que c'est difficile, voire impossible, de dire « Je m'aime et je m'accepte. » Et c'est normal. C'est selon l'histoire de vie de chacun, selon nos expériences. Et d'ailleurs, ça peut constituer un travail préliminaire avant de traiter les aspects du problème en question. Cette phrase de préparation, elle permet de corriger ce qu'on appelle une inversion psychologique. L'inversion psychologique, c'est une inversion de la polarité énergétique du corps qui peut empêcher le bon fonctionnement du travail avec l'EFT. Donc, pour corriger cette inversion, nous tapotons le point karaté, la tranche de la main. Et ici, vous voyez, le point, il est juste vraiment en dessous du petit doigt, d'accord ? On tapote tout doucement, voilà, et on dit trois fois la phrase de rappel. « Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. » Et on le répète donc trois fois. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué au début, mais vous allez voir, nous allons faire une démonstration ensemble. Ce sera beaucoup plus clair. Et puis, en pratiquant un peu, vous allez vite vous familiariser avec cet outil précieux. Alors, cela m'amène maintenant à vous expliquer ces fameux points à tapoter. Donc, comme je disais, il y a ce fameux point karaté. Donc, on tapote légèrement du bout des doigts, quelques secondes, il n'y a pas besoin de tapoter très fort. Puis, sur le dessus de la tête, pareil, très légèrement. Le tout début des sourcils, vraiment à la racine du sourcil, là. On peut tapoter qu'un seul côté, ou les deux, peu importe. Le coin de l'œil sur l'os de l'orbite, pareil, on peut faire un côté ou les deux. Puis, sous l'œil, sur l'os aussi. Puis, sous le nez. Le creux du menton, sous la lèvre. Sous les clavicules, juste en dessous, vers le milieu. Vous voyez, sous la petite protubérance, en fait. Des fois, je vois les gens, ils tapotent un peu trop loin. Ensuite, sous la poitrine, ou les pectoraux pour les hommes. C'est à peu près au niveau de l'armature du soutien-gorge pour les femmes. Et puis, sous le bras, à environ une main en dessous de l'aisselle. Ou sur le bandeau du soutien-gorge pour les femmes. Et tout simplement, on recommence autant de fois que nécessaire. Et on va continuer de tapoter chaque point en disant les mots, les phrases. Alors, il y a aussi des points au niveau de la main, à la racine de chaque ongle. Donc, il y a le bord extérieur du pouce. Puis, l'index. Le majeur. L'annulaire. Et l'auriculaire. D'accord ? Moi, j'avoue que je ne fais pas forcément les points de la main. Personnellement, j'utilise plutôt les points qui se situent sur le corps. D'autres thérapeutes font que les points de la main. D'autres font la ronde complète systématiquement. Bref, ça n'a pas grande importance. Du moment qu'on tapote un certain nombre de points. Alors, il n'y a pas de nombre minimum non plus. Mais je vais quand même vous dire un petit peu plus loin dans la vidéo. La correspondance énergétique de chaque point. Avec ce que ça libère et ce que ça active. Parce que je trouve que c'est important de savoir. Et puis, c'est intéressant de tapoter certains points selon l'émotion et le ressenti. En tapotant tous ces points, vous dites tout ce qui vous passe par la tête par rapport à votre problème. Vous allez voir, nous allons faire une démonstration ensemble. Admettons que vous ayez peur de prendre l'ascenseur. Peut-être que cette peur vous renvoie à un événement de votre vie où vous avez été enfermé malgré vous dans une pièce exiguë. Et vous en avez ressenti une peur intense. Imaginons qu'enfant, par exemple, vous êtes resté coincé dans les toilettes, fermé à clé. Et que vous avez vraiment eu peur de ne jamais pouvoir sortir. Ou bien peut-être que vous avez déjà été coincé dans un ascenseur. enfant ou adolescent ou jeune adulte. Et il se peut que vous ayez développé une peur intense des petits espaces. Du coup, à chaque fois que vous êtes dans un endroit très petit, comme un ascenseur, votre corps réagit bien malgré vous. Et il se met en mode panique. Grâce à l'EFT, vous allez pouvoir vous libérer totalement de cette peur. Bon, peut-être pas avec simplement cette démo ici, soyons clairs avec ça. Mais pourquoi pas ? Et en tout cas, en quelques séances, voire même en une seule séance, vous pouvez tout à fait vous libérer de cette peur. Donc, imaginons qu'à l'idée de prendre un ascenseur, vous ressentiez les mains moites, une oppression au niveau de la poitrine, avec une émotion intense de peur, de panique ou d'angoisse. Et vous évaluez à 8 sur 10 votre niveau d'inconfort. Et vous vous dites, « Jamais je ne pourrai monter dans cet ascenseur, j'ai trop peur ! » Voilà la phrase de rappel que je vous propose en tapotant le point karaté. Vous allez répéter à haute voix chaque phrase après moi. « Même si je ressens cette profonde angoisse, à l'idée de monter dans cet ascenseur, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. » Alors, on va répéter trois fois, soit à l'identique, mais moi j'aime bien varier un tout petit peu. « Même si je ressens toute cette angoisse, avec cette oppression dans ma cage thoracique, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux, car je fais toujours du mieux que je peux. » « Même si je ressens cette angoisse, cette oppression dans ma cage thoracique, je m'aime et je m'accepte telle que je suis, avec mes forces et mes faiblesses qui sont bien humaines. » Et ensuite, on va tapoter tous les points en disant ce que l'on ressent, tout ce qui nous passe par la tête. Sur le dessus de la tête, toute cette angoisse. « Début des sourcils, cette oppression. » « Coin de l'œil, cette peur intense. » « Sous l'œil, jamais je ne pourrai monter dans cet ascenseur. » « Sous le nez, ces sensations dans mon corps. » « Creux du menton. » « Je me sens paniquée sous les clavicules. » « Toute cette peur sous la poitrine. » « Tout cet affolement sous le bras. » « Je ne sais pas quoi faire pour le changer. » « Pousse. » « J'ai honte de moi. » « Index. » « Que vont penser les gens ? » « Majeur. » « Je me sens ridicule avec cette peur. » « L'annulaire. » « A mon âge, avoir encore peur comme ça. » « Auriculaire. » « C'est ridicule. » « Mais j'ai bien des raisons d'avoir peur. » « J'ai bien des raisons de paniquer. » « J'ai bien des raisons d'hésiter à monter dans cet ascenseur. » « J'ai bien des raisons de me sentir oppressée. » « Tout cet affolement vient de moi. » « Et uniquement de moi. » « Par le passé, j'ai pu me sentir paniquée. » « Avec l'impression que je ne pourrais jamais sortir de ces toilettes » « ou de cet ascenseur. » « Ou de la pièce exiguë. » « J'ai tellement eu peur. » « Toute cette peur dans ma cage thoracique. » « J'ai les mains moites. » « J'ai le cœur qui s'emballe. » « J'ai l'impression de ne plus rien maîtriser du tout. » « C'est la panique. » « Toute cette peur. » « Cette fois où je suis restée coincée. » « L'enfant que j'étais a eu tellement peur. » « Mais d'un autre côté aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant. » « J'ai grandi. » « Aujourd'hui, une autre réalité, c'est que je suis en sécurité. » « Je m'ouvre à la possibilité de prendre la juste distance émotionnelle. » « Je lâche et je laisse partir toutes les racines profondes de cette peur. » « Quelle que soit la manière dont cela s'est formé. » « Il est temps que je me libère de tout ça. » « Je libère et je lâche toute cette peur dans ma cage thoracique. » « Il est temps que je me libère de tout ça. » « Et je peux me sentir en sécurité de lâcher tout ça. » « Et cessons de tapoter, prenant une profonde inspiration. » « Et relâchons tout. » « À l'expire. » « Ici, je vous propose de réévaluer l'intensité de votre ressenti. » « Quand vous repensez à l'idée de monter dans un ascenseur, comment vous sentez-vous ? » « Est-ce que les sensations sont toujours les mêmes ? » « Aussi intenses ? » « Différentes ? » « Et là, on réajuste selon les ressentis, les pensées, les images qui ont pu apparaître lors du tapotement. » « Vous voyez ? » « C'est relativement simple en fait. » « Il suffit de dire un petit peu tout ce qui nous passe par la tête. » « En pratiquant plusieurs fois, vous allez vraiment vous familiariser avec cette technique. » « Ça va devenir beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. » « Vous allez y penser beaucoup plus souvent aussi. » « Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration ici parce que je voudrais juste vous dire encore quelques mots sur les points que nous tapotons. » « À quoi ils correspondent et pourquoi nous tapotons ces endroits spécifiques. » « Chaque point correspond à des méridiens énergétiques en lien avec un organe spécifique. » « Et la stimulation de chaque point active et libère certains aspects. » « J'ai oublié de dire aussi que ça peut donner soif, donc n'oubliez pas de boire quand vous faites une ronde de tapotement. » « Point karaté, c'est l'intestin grêle. » « Il libère l'anxiété, le manque de confiance en soi et il lève donc les inversions psychologiques. » « Dessus de la tête, c'est le point de réunion de nombreux méridiens. » « Il libère la perte de courage, la peur d'avancer et il active la concentration, la mémoire, la force, la volonté et il calme l'esprit. » « Ici, c'est la vessie, libère les peurs viscérales, la jalousie. » « Il active la guidance, l'intuition, l'ambition, la vitalité physique. » « Vésicule biliaire, libère l'apathie, le manque de détermination, les sentiments d'injustice, la rage, les rancunes obsessionnelles et il active la détermination. » « Sous l'œil, c'est l'estomac. » « Libère les doutes, les confusions, les déceptions et il active la clarté d'esprit, la satisfaction, la capacité à donner et à recevoir de façon équilibrée. » « Et les sentiments de contentement et de plénitude. » « Sous le nez, c'est le vaisseau gouverneur. » « Libère la honte, la timidité, les peurs de s'affirmer. » « Et il active la communication, l'ouverture aux autres, la faculté de s'accepter et de s'aimer malgré ses défauts et ses faiblesses. » « Près du menton, c'est vaisseau conception. » « Il libère les traumas du passé, la fatigue, les échecs, la culpabilité, les regrets. » « Et il active la vitalité, la paix, les facultés d'oublier de pardon et les capacités à aller de l'avant. » « Sous les clavicules, c'est le rein. » « Il libère l'insécurité, la peur de l'inconnu, le stress, l'angoisse, l'inquiétude et l'affolement. » « Et il active le calme intérieur et le sentiment de sécurité. » « Ensuite, sous le sein, sous la poitrine, c'est le foie. » « Il libère la rage, les colères rentrées, non exprimées, l'irritabilité, les doutes. » « Et il active la transformation et une meilleure clarté d'esprit, une meilleure vision de ce que nous voulons. » « Plus de fougue et voilà. » « Ensuite, sous le bras, c'est la rate. » « Il libère l'ennui, l'insatisfaction, le besoin de renoncer aussi au plaisir de la vie, les ressentiments, la nostalgie, les ruminations. » « Il active la concentration, le choix, la capacité à connaître la joie, le bien-être, la satisfaction. » « Le poumon, quant à lui, c'est le poumon. » « Il libère les chagrins, les tristesses, l'accablement, la souffrance intérieure, l'agitation, tout ce qui coupe le souffle. » « Il active la vitalité et l'optimisme. » « L'index, c'est le gros intestin. » « Il libère la nostalgie du passé, l'insatisfaction, la culpabilité, les idées noires, les rancœurs. » « Et il active le détachement, vivre dans le présent, l'optimisme, le lâcher-prise. » « Majeur, c'est maître cœur. » « Il libère l'auto-dévalorisation, les sentiments d'infériorité. » « Il va activer la puissance personnelle, la force intérieure, la joie et la notion de plaisir, l'indépendance, l'enthousiasme. » « L'annulaire, normalement c'est ici, mais on va tapoter à l'annulaire. » « C'est le triple réchauffeur. » « Il libère le désespoir, l'isolement, les douleurs physiques, les sentiments dépressifs. » « Et il active plus de joie et la capacité à ouvrir son cœur, à donner et recevoir de l'amour. » « Et enfin, le petit doigt libère, c'est le cœur. » « Il libère les manques d'amour, les peurs. » « Il libère les peurs liées au grand monde et les peurs d'aller vers les autres. » « Et il active la compassion, l'amour, la joie, la paix, l'harmonie. » Voilà pour tous les points. Je trouvais que c'était important de vous dire à quoi chaque point correspond. Je vous invite donc à tester sur des aspects qui ne sont pas trop douloureux de votre vie. Parce que ça, ça demanderait si vous vouliez traiter des choses plus profondes. Ça nécessiterait un accompagnement par un ou une professionnelle. En tous les cas, si vous avez des questions, des témoignages sur cette vidéo suite à ce tapping que je vous ai proposé, je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous. Si vous avez besoin d'accompagnement pour travailler sur une problématique particulière, contactez-moi via les données que je mets sous la vidéo. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram où je partage de nombreuses astuces et des informations pour vous aider dans la gestion des troubles de l'anxiété, votre gestion du stress ou de l'angoisse. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe privé Facebook. Là aussi, nous échangeons sur le sujet des troubles de l'anxiété. En tous les cas, je vous souhaite une très belle expérience avec l'EFT et à très bientôt.